... On se va laisser l'endroit rêvé Du matin jusqu'au soir Wendy attend de nous y voir On va vraiment s'amuser Des chevaux chez un diable C'est l'aventure toute la journée Allons jusqu'aux écuries Pour faire la fête c'est parti Allez ! Ouah ! Oh ! Je peux savoir ce qui te prend ? Désolée, maman. Je me mets juste dans l'ambiance par rapport à ça. La nuit des vampires, le crépuscule des vampires et l'aube des vampires. On dirait que les vampires vont être à la fête. Ce sera aussi le cas pour Bianca et moi. C'est le premier week-end depuis des siècles où on n'a pas de compétition. On va se faire une indigestion de films. Oh ! J'ai trop hâte d'avoir peur en compagnie de ma meilleure amie. Attends, ma puce. Il faut que je te dise quelque chose. C'est quoi, ça ? C'est Vanessa. Elle doit donner un solo de violon au concert de l'école lundi soir. Et on arrive à l'entendre comme ça de chez elle ? C'est dingue, ça. Comment c'est possible ? En fait, elle n'est pas chez elle. C'est justement ce dont je voulais te parler, Wendy. Les parents de Vanessa ont tendu Robin et Tanya avoir leurs grands-parents pour le week-end. Vanessa préférait rester travailler son solo, alors j'ai proposé qu'elle vienne chez nous. Quoi ? Mais pourquoi ? Parce qu'elle fait partie de la famille. Et dans une famille, il faut s'entraider. Pas vrai ? Oui. Bon, c'est pas la fin du monde. Du moment qu'elle s'installe pas dans ma chambre. Dis, est-ce que tu as faim ? J'ai ce fromage que tu adores. Elle va s'installer dans ma chambre ? Mais la chambre d'amis ! Tu sais bien que c'est mamie qui l'occupe, le temps que l'on refasse la peinture chez elle. Maman, comment tu peux me faire une chose pareille ? Allons, ne le prends pas ainsi, Wendy. C'est juste l'histoire de deux jours. Et puis, ce n'est pas comme si vous étiez allergique l'une envers l'autre, n'est-ce pas ? Je l'ai ! Tiens, mamie. Merci, ma chérie. Ça n'a pas l'air d'être la forme. Oh là là, comment tu te sens ? Je vais bien. Il faut plus qu'un petit rhume pour me mettre sur le flanc. Tu as besoin de quelque chose ? Oh, c'est très gentil de me le demander. Mais je n'ai vraiment besoin de rien. Je vais très... Mamie ! Réflexion faite. J'aurais peut-être besoin d'un peu de repos et d'un petit coup de main. Salut, Vanessa. Oh, mais qu'est-ce que tu fais ? En fait, j'essaie juste de trouver à quoi tu pensais quand t'as acheté ça. C'est mon eau préféré. Oui, eh bien, crois-moi, c'est complètement ragard. Tu devrais éviter les t-shirts avec des lettres ou des dessins et aussi la couleur orange. D'ailleurs, tu devrais carrément éviter d'aller au centre commercial. On lira deux ou trois catalogues tout à l'heure, comme ça je te montrerai comment il faut s'habiller. Oh, c'est... c'est très sympa de ta part. Bon, maintenant tu pourrais t'éloigner un peu de mon placard ? Écoute, je veux juste faire un peu de place pour mes affaires. Quoi ? Tu as apporté tout ça rien que pour deux jours ? On est le week-end, Wendy. Il faut que j'ai un maximum de choix vestimentaires à ma disposition. En plus, à chaque tenue correspond ses bijoux, son maquillage, ses chaussures, son sac à main. D'accord, j'ai déjà vidé un tiroir pour que tu puisses... Mais qu'est-ce que... J'ai pris la liberté de vider plusieurs tiroirs pour y ranger mes affaires. Ça ne t'embête pas, au moins. Tu sais, quand on est invité, il y a certaines choses qui ne se font pas. Oui, eh bien, excuse-moi, mais en tant qu'hôte, tu devrais te montrer un peu plus accueillante. Je n'ai pas plus envie d'être ici que toi, tu as envie de m'y voir. S'il n'y avait pas cette histoire de solo de violon, je passerais le week-end dans ma propre maison. Tu as raison. Je suis désolée. Écoute, essayons de ne pas nous prendre la tête. Oui, bonne idée. Bon, alors, quelle partie de l'armoire je peux prendre ? T'es prête à assister au crépuscule des vampires ? Vous mordrez dans ce film à pleines dents jusqu'à vous englacer le sang ! Où est ta nouvelle colocataire ? Vanessa dit que les vampires, c'est passé de mode. Ça ne lui dit rien de voir ce film, ce qui n'est pas notre cas. Pourquoi les héros descendent-ils toujours dans la cave ? À chaque fois qu'ils y vont, il leur arrive des gros problèmes. Attends, cette musique, elle n'est pas dans le film. Ça, c'est Vanessa. Tu sais quoi ? La façon dont elle joue est encore plus effrayante que le film. Ça t'embêterait pas de t'entraîner ailleurs ? On essaie de regarder un film, là. D'accord, mais tu veux que j'aille où ? Je ne peux pas aller à l'étage. Ta grand-mère est malade, tu te souviens ? Et si je vais m'exercer dehors, alors... Tu feras peur aux chevaux. Laisse-moi te dire une chose, Bianca. Le violon est un instrument extrêmement difficile, mais ça, tu ne peux pas le savoir vu que tu ne connais rien à la musique. Tu appelles ça de la musique ? Écoute, si tu faisais une petite pause, jusqu'à ce que le premier film soit fini. Bien. Mais si je m'arrête, c'est pas pour vous faire plaisir. Non, c'est uniquement pour travailler mon jeu de main. Non, mais tu le crois, ça ? Elle n'est pas si méchante qu'elle en a l'air. T'as raison, elle est pire. Vous êtes trop dure avec elle. Regardez, elle a offert un super cadeau à mamie. Avec ça, elle peut nous appeler de son lit si elle a besoin de quelque chose. C'est sympa, non ? Oui, mais je doute que Vanessa soit la première à courir quand la cloche sonnera. Je t'ai entendue. Allez, viens, Wendy. On ferait mieux de se dépêcher si on veut voir les trois films. Laisse ça, je vais la porter à grand-mère. Tu peux aller voir le film avec les filles. Je préfère m'en charger. Mamie s'occupe toujours de moi quand je suis malade. J'ai envie de lui rendre la pareille. Le hic, c'est que ta grand-mère n'est pas d'humeur très joviale quand elle est souffrante. Et dans ces cas-là, il est quasiment impossible de la satisfaire. Allons, papa. Tu ne crois pas que tu exagères un peu ? C'est très, très chaud. Tu pourrais mettre un petit glaçon, s'il te plaît ? Bien sûr. Pas de problème, mamie. Ah, c'est trop froid. Pourrais-tu me la réchauffer un petit peu ? Bien sûr. Pas de problème, mamie. Hein ? Donnez à manger à Polly. Ça, c'est fait. Je t'en prie. C'est cool. Je peux m'occuper de quelques petites tâches. Bon, voyons le reste de la liste. Waouh ! Oh non, dites-moi que je rêve. Oui, allô ? Bien sûr. Pas de problème, mamie. Tu sais, je ne pensais pas que c'était possible, mais la nuit des vampires est encore meilleure que le crépuscule des vampires. Chut ! Ils sont sur le point de dire qui est le vampire. Tu ne me reconnais pas ? Je suis... Il a dit quoi ? Je ne sais pas. J'ai rien entendu à cause de... De ça ! Là, c'est n'importe quoi. On ne s'entend même plus parler. En tout cas, elle a réussi à gâcher notre soirée. Tu devrais peut-être rentrer chez toi. Mais... Qu'est-ce que tu fais ? Ça me semble clair, non ? Je veux aller au lit. Quoi ? Ici, avec moi ? Ça ne va pas être possible. J'ai besoin d'un sommeil réparateur, alors je ne peux pas partager mon lit avec quelqu'un qui va me déranger toute la nuit. Et moi, je suis censée aller dormir où ? Le plancher a l'air douillet. Même pas en rêve. Ici, c'est ma chambre. Il n'est pas question que je dorme sur le sol. Bonjour, Wendy. Vanessa, je crois que ce sont les meilleurs pancakes que j'ai jamais mangé de ma vie. Tu es vraiment une excellente cuisinière. Mais tu n'avais pas besoin de nous préparer tout ça. C'est bien le moins que je puisse faire pour vous remercier de votre accueil. Qui en veut d'autre ? Je vais t'en prendre une, au passage. J'ai promis à mamie que j'irais m'occuper de Polly. Elle ne va toujours pas mieux ? Non, et en plus, son rhume a empiré. Vous savez, une fois, j'ai essayé un super remède contre le rhume. C'est entièrement naturel et très facile à préparer. Je peux vous donner la recette, si vous voulez. T'es vraiment la meilleure, Vanessa. Ouais, la meilleure pour me taper sur les nerfs. Wendy, on a déjà parlé de ça. Vanessa fait partie de la famille. Et autant que l'on puisse voir, elle est des plus agréables. Vanessa n'est pas là pour t'embêter, tu sais. Si tu essaies d'être sympathique avec elle, tu verras, tu l'apprécieras toi aussi. Tu as peut-être raison. Merci, Vanessa. Ça a l'air super bon. Oh, tu en voulais un ? Désolée, mais celui-là est pour moi. C'est parti. Ça, c'est bizarre ! Quoi donc ? Tu as le sourire ? Depuis que Vanessa est arrivée, tu fais une tête horrible ! T'as tout le temps l'air contrarié ! Non, c'est pas vrai ! Ceci dit, m'occuper de DS, ça me fait du bien ! Vanessa ! Tu as laissé tomber quelque chose ! Oh mais... c'est mon lecteur MP3 ! Là, tu vois, tu fais la tête horrible dont je t'ai parlé ! Vanessa ! Vanessa ! Qu'est-ce que t'as à crier comme ça ? Pourquoi t'as pris mon lecteur MP3 ? Je te l'ai juste emprunté ! C'est vrai, je ne te l'avais pas demandé ! Je suis désolée, mais j'en avais vraiment besoin ! Il fallait que je m'imprègne complètement du morceau de violon que je vais jouer ! Je veux que tu arrêtes de prendre mes affaires, compris ? Le fait de partager ma chambre ne signifie pas que tout ce que j'ai t'appartient ! Il me semble bien que ta mère t'avait demandé de faire en sorte que je me sente ici comme chez moi ! Je crois que je vais aller lui dire que ce n'est pas le cas ! Bon, je te le prête, mais ne le casse pas ! C'est sûrement le pire week-end de toute ma vie ! Je sais pas comment je vais pouvoir supporter Vanessa une journée de plus ! Elle est en train de me rendre folle ! Le problème vient peut-être de toi ! Ça irait mieux si tu critiquais un peu moins les gens ! Quoi ? Mais toi aussi, elle t'a énervée, non ? Au moins, elle, elle est honnête avec moi ! Quoi ? Tu m'en veux, Bianca ? Je suis désolée qu'on ait pas pu voir les trois films, mais... Ça n'a rien à voir avec ça ! Pourquoi tu as dit que mon petit haut bleu ne m'allait pas bien, hein ? Quoi ? Mais j'ai jamais dit ça ! Bon, c'est vrai, je l'avoue, j'ai dit que le rose t'allait mieux, mais je n'ai pas dit ça pour te blesser ! C'est juste que ça te va bien ! Tu le penses vraiment ? Attends, je peux savoir qui t'a parlé de ça ? Bah, c'est Vanessa ! Vanessa ? Mais je n'ai absolument jamais parlé de ça avec elle ! En fait, je n'ai jamais parlé de ça à personne ! Je l'ai écrit dans mon journal intime ! Oh non ! Elle n'a pas osé faire ça ! Oh ! Je crois bien que si ! Tu as osé lire mon journal intime ! Comment t'as pu faire ça ? Oh, c'était privé à ce point ! T'aurais dû le fermer avec un cadenas, comme ça se fait ! Bon, de toute façon, c'est pas grave, ta vie n'a vraiment rien de sensationnel ! Là, j'en ai plus qu'assez ! Tu es une personne égoïste et complètement irresponsable ! J'aurais préféré qu'on ne soit pas de la même famille ! Tu crois que ça me fait plaisir que tu sois de la mienne ? Tariq n'est plus là ! Il s'est sauvé de son boxe ! Il devrait être là ! Un cheval, ça ne disparaît pas comme ça ! Je l'ai retrouvé ! Tariq ne t'avise plus jamais de me faire une peur pareille ! Oh ! Oh non ! Il a mangé des fourrages desséchés ! Son poux, sa température et sa fréquence respiratoire sont élevés ! Il a une colique ! Les 24 prochaines heures seront cruciales ! Veillez à ce qu'il reste sur ses jambes, faites-le trotter 10 à 20 minutes toutes les heures et assurez-vous qu'il ne se roule pas sur le sol ! Si jamais il le faisait, son intestin risquerait de s'enrouler sur lui-même et ça pourrait lui être fatal ! Oui, nous le savons ! Oh ! Mon Tariq ! Vous croyez qu'il va guérir ? Je ferai tout mon possible pour qu'il se rétablisse au plus vite ! Non, il s'agit de mon cheval ! C'est à moi de m'occuper de lui ! S'il te plaît, oncle Jim ! Je ne sais pas si c'est une bonne idée, Vanessa ! Tu vas devoir le veiller pendant toute la nuit ! Qu'arrivera-t-il si tu t'endors ? Je ferai en sorte que Vanessa ne s'endorme pas ! Si les filles suivent mes recommandations, il n'y a pas à s'inquiéter ! Bon, très bien ! Vous pouvez toutes les deux rester vous occuper de Tariq ! Mais s'il y a un problème ou si vous souhaitez vous reposer, vous m'appelez ! C'est d'accord ? D'accord ! Oh ! Si tu savais comme je m'en veux, Tariq ! Je pensais avoir fermé la porte de ton box, mais ce n'était pas le cas ! Tout ce qui arrive est de ma faute ! Tu nous prépares le dîner, Carrie ? Oui, si tu as envie de manger de l'ail, du citron et quelque chose ayant pour nom herbe à poux ! Il y a vraiment des poux là-dedans ? Non, c'est juste le nom, j'ai trouvé ça dans un magasin d'aliments naturels ! Néanmoins, c'est pas très ragoûtant ! Et que prépares-tu ? C'est le remède dont Vanessa a parlé ! J'ai trouvé la recette sur le net ! J'ai envie que mamie guérisse ! Oh ! Et ça le plus vite possible ! J'arrive, mamie ! Désolée, j'ai pas arrêté de faire des gaffes aujourd'hui ! C'est sans doute parce que tu es fatiguée ! Tu n'as pas eu un instant de répit avec grand-mère ! Laisse-moi prendre le relais ! Non, ça va aller, je t'assure ! J'ai pris le rythme maintenant ! Bon, comme tu voudras ! Mais si jamais tu changes d'avis, tu sais où me trouver ! Bon, alors, j'en étais où, moi ? Ah oui ! J'arrive, mamie ! Tariq ! Doucement, mon grand, calme-toi ! Oh ! Oh, regarde-le, le pauvre ! Il doit terriblement souffrir ! Trotté lui fera du bien ! Nous devons suivre les recommandations de Stéphanie à la lettre ! La vie te serait à bien, tu verras ! Il est solide, comme tous les chevaux ! Tariq n'est pas un cheval comme les autres ! C'est le mien ! S'il devait lui arriver quelque chose, je ne me le pardonnerai jamais ! Jamais, tu entends ? Écoute, ce n'est pas de ta faute ! Si, ça l'est ! Si je n'avais pas laissé la porte de son box ouverte, il ne serait jamais allé manger ces fourrages ! Si ce n'est pas ma faute, c'est celle de qui, hein ? Excuse-moi de m'emporter comme ça ! Tu sais, j'apprécie vraiment ton aide, Wendy ! Je ne suis pas sûre que je pourrais tenir le coup cette nuit si tu n'étais pas là ! Ça sert à ça, la famille, pas vrai ? Voilà, voilà ! Et maintenant le dernier ingrédient, le paprika ! Non ! Non, Patch, il faut que je nettoie le... Le chili en poudre ? Oh, j'ai confondu le chili avec le paprika ! Maintenant, j'ai plus qu'à tout recommencer ! Tu ferais mieux de ne pas manger ça, Patch, crois-moi ! Va dehors pendant que je nettoie ce bazar ! Oh non ! Maman ! Mon remède antirhum ! Ne t'inquiète pas, je m'en suis occupée ! Oh non, c'est pas vrai ! Tu n'aurais pas dû faire ça ! Il n'était pas encore... Non, mais est-ce que tu t'es entendu ? Tu es tellement fatiguée que tu n'arrives plus à t'exprimer ! Mais... Mamie est... En train de dormir et tu devrais aller en faire de même ! Allez, viens, il est l'heure d'aller au lit ! Et je ne veux pas entendre un seul mot ! Allez, Vanessia, c'est l'heure de faire trotter Tariq ! J'arrive pas à le croire ! On a presque failli s'endormir alors qu'on doit veiller sur Tariq ! Quoi, tu trouves ça drôle ? Non, pas du tout ! C'est juste que tout ça me rappelle le temps où nous étions petites ! Tu te souviens de nos soirées pyjama ? J'avais peur de m'endormir parce que tu me jouais toujours un mauvais tour dès que je fermais les yeux ! Non, ça c'est pas vrai ! Ah bon, vraiment ? Et la fois où t'as mis mes sous-vêtements au congélateur, hein ? Après, tu sautillais tellement tu avais froid ! Mais toi aussi, tu m'as bien eue ! Tu te souviens de la fois où tu m'as dessiné une moustache sur le visage avec un marqueur indélébile ? Ça, c'était vraiment du grand art ! Il t'a fallu une semaine pour tout effacer ! Dis, Vanessia, pourquoi t'es pas allée voir les grands-parents des jumeaux avec le reste de ta famille ? Je te l'ai dit, à cause de mon solo ! Tu aurais pu t'entraîner là-bas ! Pourquoi tu n'y es pas allée ? Tu sais, ils sont gentils et tout ce que tu veux, mais ce ne sont pas mes vrais grands-parents, tu comprends ? Ça fait un peu bizarre, ils font partie de ma famille, mais je n'ai aucun vrai lien de parenté avec eux ! J'avais jamais vu ça sous cet angle ! C'est normal ! Chez toi, la situation est différente, tu as tes parents et ta grand-mère qui vivent sous le même toit ! Tu as de la chance ! Mamie ? Est-ce que ça va ? Mamie ? T'as plus de poux ! Une minute ! Et le mien, il est où ? Qu'est-ce que je vais faire ? Mais enfin, que fais-tu ? Rien, je voulais juste m'assurer que tu respirais encore ! Évidemment que je respire, Carrie ! Pourquoi tu voudrais que je ne respire plus ? À cause du chili en poudre, Mamie ! Mais qu'est-ce passe-t-il ici ? Qui m'a donné du chili en poudre ? C'est moi ! Personne, voyons ! Sans faire exprès, j'en ai renversé une grosse quantité dans le remède que je préparais ! Je voulais essayer de l'enlever de la casserole, mais... Mais avant que je puisse le faire, maman t'avait monté le remède ! Non, tu te trompes ! Mais... tu as dit que tu allais t'en occuper ! C'est ce que j'ai fait, j'ai jeté le contenu de la casserole et nettoyé la cuisine ! Je ne voulais pas te vexer, mais la mixture que tu avais préparée sentait vraiment mauvais ! Eh bien, en tout cas, ton remède a été un peu plus efficace ! Quel est cet élixir magique que tu m'as fait boire ? Une soupe de poulet ! Quoi ? Une simple soupe a suffi à guérir, Mamie ? Plus le fait que la meilleure infirmière de la ville ait pris soin de moi ! Eh bien ! Vous avez fait du bon travail, les filles ! Son poux est régulier et sa température est normale ! Donc, ça veut dire qu'il est guéri ? Il faudra encore le surveiller pendant deux jours ! Mais je crois qu'il n'y a plus grand-chose à craindre ! Encore bravo à toutes les deux ! Je suis fier de vous ! Merci, Wendy ! Je n'oublierai jamais ce que t'as fait ! Et tu sais, tu avais raison ! Je suis quelqu'un d'égoïste et d'irresponsable ! Je n'aurais pas dû dire ça ! Non, écoute, tu as été franche avec moi et c'est quelque chose que j'apprécie ! En plus, ce que t'as dit, ça s'adressait à l'ancienne Vanessa ! J'ai décidé de changer ! Oui, tu sais, il n'y a qu'ainsi que je pourrais me pardonner d'avoir oublié de fermer la porte du box de Tarik ! Ce n'était pas de ta faute ! C'est gentil à toi de dire ça, mais... C'est moi qui ai laissé la porte ouverte ! Quoi ? Quand j'ai trouvé mon lecteur MP3, j'étais tellement en colère après toi que j'ai claqué la porte du box sans la fermer alors que je pensais l'avoir fait ! Si tu savais comme je m'en veux, pourras-tu jamais me pardonner ? Non ! Non ? Comment tu as pu me laisser penser que tout ça était de ma faute ? Et comment tu as pu me faire croire que j'étais égoïste et irresponsable ? Celle de nous deux qui devrait changer, ce n'est pas moi, mais toi ! Où est passée la Vanessa qui me remerciait du fond du cœur ? Cette Vanessa pensait que tu agissais par gentillesse, pas pour racheter tes erreurs ! Ce que j'ai pu te raconter ne compte plus ! Je t'ai dit que j'étais désolée, Vanessa ! Il y a certaines choses qui ne changeront jamais ! Un bon lit ! Il n'y a rien de meilleur ! Essaie de dormir ! Vanessa est rentrée chez elle, ta chambre est à nouveau toute à toi ! Hé, la dormeuse ! Je ne veux pas te déranger, je veux juste savoir comment tu vas ! Ça peut aller ! Tariq va beaucoup mieux quand ta Vanessa... Elle est toujours la même ! Oui, on peut dire ça ! Tiens, je t'ai apporté quelque chose ! Dis, Bianca, tu es encore en colère après moi ? Non ! Je trouvais juste que le rose m'allait mieux que cette couleur ! C'est sans doute une personne très sage... Et aussi très fatiguée... Qui a dû te dire que le rose, t'allais bien ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas ! Il y a quelque chose sous mon oreiller ! C'est quoi ça ? La prochaine fois, utilise un cadenas petit génie signé Vanessa ! Même quand elle est sympa, elle est désagréable ! Pourquoi est-ce que tu souris comme ça ? C'est vraiment horrible ! Quoi ? Chut ! J'ai attrapé le rhume de mamie, ça m'a complètement bouché les oreilles ! Si bien que j'entends plus rien ! Tu crois que tu pourrais me le passer ? Quoi ? Chut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ...